Bonjour à tout le monde à partir de Portugal. Merci à l'organisation pour cette opportunité. Et excusez mon français, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je suis disponible à la fin pour vous donner des explications. Bon, je vous présente un peu notre région. C'est la région Bérabacha, c'est une région de Portugal. Il y a autour de 1500 km², autour de 200 000 personnes, et il représente autour de 2% de la population portugéenne. Bon, notre association est là autour de 250 entreprises qui sont associées de tous les secteurs. Et on essaye maintenant de développer tout le secteur des plants aromatiques médicinels. Donc on a été l'année dernière ici la première fois. Nous sommes très contents de revenir. Et c'est pour ça qu'on est là, pour aider à développer ce secteur au Portugal. Bon, nous avons identifié dans notre région autour de 25 entreprises, surtout des producteurs, des transformeurs, et des entités de la boite à la recherche. On dit qu'on a tout le secteur compris dans notre région. Bon, le secteur des plants aromatiques médicinels, on le sent qu'il a une croissance et une dynamique, surtout avec des propriétaires jaunes qui sont arrivés à la campagne pour essayer de développer des nouvelles productions. Donc il est surtout divisé en deux segments. Le segment de l'éphome, surtout pour la consommation frais, et surtout en méthode conventionnelle. Et les aromatiques médicinales pour sécher, surtout en production biologique. Bon, en tout le cas, ceux qui dominent sont les emprises, les petites emprises, le capital intensif et les travaux aussi intensifs. Les exploitations dépendantes, donc elles ont augmenté le double dans les dernières trois années. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui est en train de se développer chez nous et qu'on veut bien l'accompagner. Vous, qui vous êtes arrivés en premier, vous avez déjà une expérience, et surtout pour pouvoir organiser localement tous les marchés et compléter toute la production en organisation. Et aussi, qu'est-ce que nous pouvons vous offrir ? Bon, on peut vous offrir une organisation bien organisée et jeune, mais qui a la volonté de l'apprendre. Et surtout, on peut vous offrir encore une production qui peut se développer, surtout sur les productions bio. Vous savez, on a beaucoup d'eucalyptus, l'opamaritine aussi, et le cistus. Ce sont des trois plans qui sont très importants dans ce domaine et qu'on les trouve facilement au Portugal. Bon, merci et bonne continuation.